on avait présenté déjà quelques figurations d'ours dans la galerie du paléolithique mais là on a vraiment la plupart des représentations qui sont connues pour la période alors c'était des chasseurs pêcheurs cueilleurs nomades donc un mode de vie très éloigné d'une autre aujourd'hui et puis ils vivaient en tout cas pour les périodes qui nous intéressent le plus en période glaciaire donc ça aussi c'est assez différent de ce qui se passe en ce moment ils vivaient dans des tentes dans des dans des huttes dans les habitats temporaires légers qui pouvaient être démontés remontés au fur et à mesure de leur de leur déplacement et leur arrivait aussi dans les régions où il y en a de vivre à l'entrée des grottes alors aujourd'hui il existe effectivement huit espèces d'ours ce n'est pas du tout ma spécialité mais j'ai quand même un peu travaillé et ces espèces sont présentées en ce moment au muséum du star naturel à paris dans le cadre d'une belle expo sur l'ours également nous nous parlons essentiellement de deux espèces une qui existe encore l'ours brun et une qui a disparu l'ours des cavernes donc ici c'est une reconstitution d'ours des cavernes qui nous a été prêté par le musée national de préhistoire des hésites taillac il est assez volumineux et il semble très lourd en réalité il ne pèse qu'une trentaine de kilos parce que sa carcasse est en matière plastique en revanche il est recouvert d'une vraie peau de grizzly et il a un le front bien marqué ce qu'on appelle un stop dans le jargon des archéologues qui est un peu la différence au niveau du crâne entre le crâne de l'ours des cavernes et le crâne de l'ours brun et puis il a aussi le l'arrière train un peu sur baissé un peu penché vers le bas ça aussi c'est une différence entre l'ours des cavernes et l'ours de brun sinon l'ours des cavernes est plus massif plus grand plus volumineux que l'ours brun qui existe encore aujourd'hui alors que l'ours des cavernes a disparu il ya à peu près vingt mille ans on ne sait pas exactement probablement plusieurs facteurs peut-être un peu la chasse par l'homme préhistorique mais aussi probablement des questions de d'alimentation et d'adaptation à l'environnement parce que l'ours des cavernes contrairement à ce qu'on croit même s'il est classé parmi les carnivores était en fait essentiellement herbivores tandis que l'ours brun lui est beaucoup plus omnivore comme nous et en fait du coup l'ours des cavernes avait un petit peu plus de mal à s'adapter à des changements d'environnement que l'ours brun qui allait aussi manger du poisson du miel etc il ya beaucoup d'imagerie d'épinal qui nous montre des scènes de combat entre les hommes des cavernes et les ours des cavernes mais en fait on pense que les hommes et les ours avaient plutôt tendance à s'éviter pour des raisons assez évidentes on a quelques objets qui montrent un affrontement entre des hommes et des ours et parfois ce sont les ours qui sont blessés et parfois au contraire ce sont les hommes déjà on se rend compte que ces hommes sont de grands artistes en tout cas certains de ces hommes préhistoriques sont de grands artistes parce que tout le monde n'est pas capable de de sculpter la tête d'ours de la grotte d'isturitz je pense et puis ensuite il y à la question d'interprétation on ne sait pas pourquoi ils ont représenté des animaux pourquoi certains plus que d'autres pourquoi certains associés à d'autres et c'est un peu sur tout cela que l'on s'interroge autour de la figure de l'ours pour les hommes préhistorique les représentations d'ours se tournent surtout autour de la rondeur de la massivité de leur corps une tête trapézoïdale et des oreilles bien rondes et puis souvent les oreilles sont plutôt de face même si l'ours est un peu de profil parce que c'est de cette façon là qu'on les voit le mieux et qu'on les reconnaît le mieux curieusement ils n'ont pas tellement insisté ni sur les dents ni sur les griffes des ours qui sont pourtant impressionnantes alors c'est vrai que hélène à manestier l'autre commissaire et moi même nous aimons beaucoup l'art amérindien l'art inuit l'art sibérien je pense comme tous les préhistoriens et nous voulions faire le parallèle avec des populations qui côtoient elles aussi les ours et qui les ont aussi représentés les codes ne sont pas toujours les mêmes on voit que chez les amérindiens par exemple ils insistent beaucoup justement sur la denture sur les canines assez impressionnante des ours donc il ya des codes assez différent mais on reste quand même dans des représentations qui se ressemblent beaucoup et on va même jusqu'à notre ours en peluche qui reprend les codes de la préhistoire curieusement mais bon on est entre homo sapiens finalement alors nous avons tout à fait conscience que si l'art pariétal des parois des grottes est assez facile à lire l'art mobilier l'art des objets des petits objets en plus ce sont des objets de petite dimension est quand même plus difficile à aborder donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs comme des écrans avec des images des relevés des images 3d qui tournent pour aider à la lecture il ya un espace un peu immersif en forme de grottes pour parler justement des parois des grottes et la scénographe marian golmar et la graphiste vinciane clément sont trouvés amusants de créer un passage pour les adultes mais aussi un petit passage pour les enfants on a vu parfois quelques adultes se lancer dans des réptations assez drôle alors ici c'est une vitrine qui illustre l'imagerie d'épinal c'est à dire toutes les illustrations que l'on connaît de la lutte entre l'homme des cavernes et l'ours des cavernes lutte qui n'a probablement existé que très rarement et ce qui est drôle c'est qu'on peut vraiment faire le parallèle entre une gravure ancienne des années 1870 qui se trouve en fond de vitrine et des illustrations plus récentes des années 1970 qui reprennent vraiment la même typologie la même façon de montrer l'homme l'ours etc et entre ces deux illustrations éloignées d'un siècle il y a une illustration de l'abbé breuil grand préhistorien qui malgré qu'il était préhistorien avait lui aussi repris cette imagerie d'épinal et comme il était excellent dessinateur il avait écrit mais aussi illustré lui même son ouvrage pour les enfants cette vitrine est là en fait pour montrer qu'elles pouvaient être les matières premières utilisées par les hommes préhistoriques pour leurs objets d'art représentant des ours et puis aussi leurs différentes techniques donc dans cette vitrine on a vraiment un panel de tout cela avec des objets en pierre des galets des plaquettes de pierre des objets en os en bois de reine et même des objets dans des matériaux plus rares comme celui qui se trouve en bas à droite qui a été modelé dans de l'argile il y a aussi une petite curiosité c'est celui qui se trouve en haut à droite c'est un petit ours qui a été sculpté enfin on pourra dire taillé dans du silex comme un outil alors ces objets viennent de toutes les régions de france là essentiellement on a des objets donc de poitou charente du périgord et puis surtout des pyrénées on a deux grands sites dans les pyrénées la grotte d'isturite c'est la grotte de la vache qui ont donné pas mal de représentations d'ours et dans cette vitrine il y a aussi des représentations d'ours qui viennent de la grotte de massat en ariège qui sont des représentations vraiment intéressantes on a un ours entier gravé sur un galet et puis on a cette superbe tête d'ours de face qui a été gravé sur un bâton percé qui est un outil qui sert à redresser les pointes de sa guet vous avez notamment un moulage ici d'un petit tour ce qui a été modelé dans de l'argile et qui a été cuit donc là c'est vraiment une petite oeuvre en terre cuite ce qui est rarissime au temps du paléolithique et au dessus vous avez aussi un petit ours d'encens là aussi c'est encore un moulage qui nous a été prêté par les allemands qui a été lui sculpté dans de l'ivoire de mammouth et nos collègues espagnols nous ont prêté là c'est l'original et je crois bien que c'est la première fois qu'il est présenté un petit contour découpé en forme d'ours en os avec le détail de la tête du museau de l'oeil des oreilles du pelage du corps etc certains objets sont des outils qui sont décorés ou éventuellement des armes qui sont décorés qui sont gravés par contre beaucoup de ces objets sont des objets non utilitaires et puis on a aussi des éléments de parure le petit contour découpé en forme d'ours était peut-être une applique cousue sur les vêtements là c'est une vitrine dans laquelle on présente les têtes d'ours et les corps d'ours sans tête et parmi les têtes d'ours il en est une qui est vraiment magnifique et vraiment célèbre c'est la petite tête qui vient de la grotte d'Isturitz en Pays Basque et qui est sculptée en ronde bosse dans du grès il faut savoir que la grotte d'Isturitz a livré pas mal de représentations d'ours et qu'elle a aussi livré énormément de sculptures de plaquettes sculptées en relief gravées en grès c'est une grande grotte et on pense que dans cette cavité qu'on appelle un site d'agglomération en fait se retrouvaient à différentes périodes de l'année plusieurs groupes humains et cela explique l'accumulation en fait dans cette grotte de matériel de faune d'outillage d'armement et d'art aussi alors cette grotte avait été découverte très anciennement et elle avait surtout été au départ exploité pour les les engrais les phosphates et les préhistoriens les premiers préhistoriens à la fin du 19e siècle ont arrêté en fait l'exploitation pour sauver les niveaux archéologiques et il n'y avait pas que de l'après-histoire d'ailleurs il y avait aussi des sépultures de l'âge du bronze dans cette très grande salle avec ses très grands taureaux il y a un ours qui est complètement discret dissimulé alors qu'on est dans la salle la plus spectaculaire de la grotte cet ours en fait il est caché dans le trait épais qui dessine le ventre d'un des taureaux et on ne voit dépasser que sa ligne de dos ses deux oreilles rondes son museau en haut et puis en bas de la ligne sa patte arrière avec ses griffes et là pour une fois les artistes préhistoriques ont insisté sur les griffes de l'ours parce que ça ça marque vraiment cette figuration d'ours sinon on aura encore plus de mal à la reconnaître et là c'est vraiment symptomatique de de ces questions que l'on se pose pourquoi si peu d'ours dans l'art préhistorique pourquoi des ours aussi cachés aussi discrets aussi difficile d'accès dans les grottes est-ce que cet ours un statut particulier dans l'art dans les croyances beaucoup de questions pas toujours beaucoup de réponses c'est ça la préhistoire mais en tout cas un traitement un peu différent de ce qu'on connaît pour des animaux qui sont beaucoup plus représentés comme les chevaux ou les bisons nous avons voulu ici comparer les représentations d'ours préhistorique à des représentations plus récentes alors soit dans nos contrées comme ici en europe du nord sur le site d'alta en norvège mais c'est beaucoup plus récent c'est daté entre 4000 et 1000 avant jésus-christ ou dans d'autres contrées plus éloignées chez les amérindiens en amérique du nord chez les inuits ou chez les sibériens ils représentent aussi des ours puisqu'ils les ont aussi côtoyés mais les représentations sont un peu différente ils insistent davantage souvent sur la mâchoire et la belle denture de l'ours c'est ce qu'on voit sur les statuettes statuettes inuites et sibériennes et c'est ce qu'on voit aussi là sur le totem et sur la coiffe frontale amérindienne derrière c'est une reconstitution reproduction de façade de maison amérindienne décorée sur toute la largeur et sur toute la hauteur d'une face d'ours avec là encore une fois une véritable insistance sur la denture les dents de l'ours ces caractéristiques on ne va pas les retrouver dans les ours en plus on va finalement avec les ours en plus se rapprocher un peu plus de l'art préhistorique curieusement puisque ces ours en plus n'insiste évidemment pas sur le côté féroce des ours on n'a pas les griffes et on n'a pas les dents mais on retrouve les critères des ours paléolithiques à savoir les oreilles rondes la tête un peu triangulaire un peu trapézoïdale le corps bien rond lui aussi et bien 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 volumineux cet ours tout en rondeur et on pense que c'est justement ce côté un peu un peu rond un peu un peu bonhomme qui rend ces ours en plus plutôt rassurant faut savoir aussi que à la fin du jeu jusqu'au 18e 19e siècle il y avait des montreurs d'ours qui se promenaient un petit peu partout en france en europe et que il existe une coutume quand des enfants avaient peur était plutôt de nature peureuse on les asseyait sur le dos de l'ours pour que leur peur s'envole et peut-être que le côté un peu doudou de l'ours en peluche vient de cette tradition beaucoup plus profonde dans le temps je l'ai conservé j'étais déjà très conservatrice à l'époque donc mon ours en peluche n'est pas du tout abîmé il a ses yeux voilà mais il était trop grand pour la vitrine alors par contre on a un ours en peluche qui a été tricoté par une collègue archéologue de la sous-direction de l'archéologie pour l'exposition c'est le petit ours du milieu qui s'appelle ursus paulo je donne de temps en temps des cours de sur l'art préhistorique et souvent les gens viennent me voir en me disant ah on connaissait l'art des grottes mais on ne connaissait pas l'art des objets et ce qu'on a voulu faire ici c'est bien sûr montrer cet art des grottes on ne pouvait pas passer à côté mais aussi montrer cet art des objets des petits objets et amener le public les adultes mais aussi les enfants à apprendre à regarder ces objets à les lire à les comprendre nous aurons donc une exposition sur les temps mérovingiens dans l'est de la france comme qu'on appelait autrefois l'ostrasie et ce sera donc le titre de l'exposition c'est une exposition qui est encore visible en ce moment à saint-dizier et qui sera ensuite accueilli dans nos murs à partir de début mai